La solitude, le confinement, la rupture sociale, les étudiants qui galèrent. Se retrouver en cours en distanciel du jour au lendemain, c'est pas facile. Ne plus voir tes amis, ne plus voir tes camarades de classe, c'est pas facile. Certains dépriment, certains sont devenus anxieux, certains ont une baisse de l'estime de soi. Et tu as aussi des amis, de la famille qui tombent malades et c'est pas très très heureux. Je suis sale, je ne trouverai personne, je suis moche, je ne me sens incomplète. Il y a plein de petits problèmes qui ressortent en surface. Et ce que je retiens en fait, c'est que cette situation est difficile pour tout le monde. C'est vraiment compliqué pour tout le monde. On se demande vraiment si un jour on va retrouver une vie comme avant, si on va retrouver une vie normale. Et puis selon internet, la solitude c'est un peu l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Mais des fois même entouré de gens, de tes amis, de ta famille, tu te sens quand même seul. Alors du coup tu te refermes sur toi, tu rentres dans ta bulle et tu fais une sorte d'introspection. Tu te poses les questions du style, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie ? Puis si tu prends les relations amoureuses comme exemple, au final, il y a des personnes qui étaient en couple, qui se demandent ce qu'ils font avec la personne, mais qui n'osent pas du tout quitter cette personne-là. Et puis tu as d'autres personnes qui se disent, mais avec le confinement je ne vais jamais rencontrer quelqu'un, je vais rester seule, je suis moche, je suis vraiment quelqu'un qui ne peut pas attirer une autre personne. Mais c'est quoi au final être seule ? C'est quoi ? Le confinement nous a quand même coupé de tout du jour au lendemain sans nous prévenir. Et tu t'es quand même retrouvé malgré toi, avec toi-même et personne d'autre. Ce moment où tu doutes de tout, ce moment où tu perds pied, ce moment où tu ne sais plus trop ce qui va se passer, comment ça va se passer, c'est vraiment ce moment où tu remets ta vie en question. Est-ce que justement ce moment de solitude ne serait pas ce moment qu'il te fallait ou qu'il me fallait pour me retrouver, pour nous retrouver, pour surtout retrouver qui nous sommes ? Ou découvrir vraiment qui on est, qui on est réellement ? Moi par exemple, mes vraies peurs, c'est d'avoir peur de ne pas m'être assez rapprochée de Dieu avant de mourir par exemple. Est-ce que ma vie colle avec qui je suis ? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui colle avec qui je suis réellement ? Est-ce que je suis satisfaite de mes choix ? Lorsque j'étais à la fac, il faut savoir que je me suis toujours un petit peu trouvée différente des autres. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas trop épanouie. Pourquoi je me sentais différente ? J'aime la santé, j'aime les patients, j'aime tout ça. Mais au fond de mon cœur, j'étais persuadée que quelque chose d'autre m'attendait, mais qu'il fallait que je passe par là pour y arriver. Et oui, quand tu as déjà investi ton temps, ton énergie, au final, tu veux que quand même il y ait un résultat. Et puis, je pense que c'est important d'apprendre à comprendre ce qu'il y a au plus profond de toi-même et de savoir que ce que tu voulais il y a un an a peut-être changé parce que tu as grandi, parce que tu as maurie, parce que c'est la vie. Moi, je voulais être médecin, ensuite j'ai décidé d'être pharmacien. Aujourd'hui, je veux juste être heureuse. Je veux être épanouie, peu importe les projets, je recherche vraiment l'épanouissement et de la gratitude. Je remercie Dieu chaque jour parce que c'est important de le remercier pour la chance que l'on a de pouvoir vivre, de réfléchir. Et oui, la vie, ce n'est pas lisse, il y a des hauts, il y a des bas. On fait avec les jours qui passent et on apprend de nos bas. Cette période de solitude, je l'ai ressentie. J'ai accepté les doutes et les peurs et j'ai surtout écouté mon cœur et les choses sont rentrées dans l'ordre. À la fin de mes études, il y a trois mois, je me suis renfermée sur moi-même. Et c'était un choix et je ne regrette absolument pas. Et de là, j'ai commencé à me questionner est-ce que j'étais vraiment prête à rencontrer quelqu'un et si c'était le cas, qu'est-ce que j'allais faire. Et de là, j'ai commencé à faire des lives sur Instagram et à parler de ma rupture amoureuse. Et j'en suis arrivée à la conclusion qu'on a tous un rêve, c'est de rencontrer l'homme parfait. Mais au final, est-ce que l'homme parfait existe ? Est-ce que nous sommes parfaits ? Est-ce que moi, je suis parfaite pour espérer un homme parfait ? Et puis, je me suis rendue compte qu'il y a ce qu'on aimerait et ce qu'on veut vraiment. Par exemple, si tu veux un homme parfait, au final, ce que tu veux réellement, c'est un homme attentionné, c'est un homme respectueux, c'est un homme pieux. Un homme qui craint Dieu, par exemple. C'est important de définir vraiment ce que tu veux et ce que tu recherches et est-ce que ça convient à qui tu es. Si par exemple, ton critère, c'est un homme musclé, au final, ce que tu veux, est-ce que ce ne serait pas plutôt quelqu'un qui fait du sport et qui a compris que le sport, c'était important et qu'en plus d'une pratique, c'est vital, c'est bon pour la santé et ça entraîne du coup un mode de vie sain. Et qui dit mode de vie sain, dit esprit sain. Donc voilà, il faut, je pense, se poser les bonnes questions. Vraiment se poser les bonnes questions. Je pense que dans les moments de doute, c'est important de pouvoir prendre son sac et aller explorer, aller explorer qui on est. Moi, je sais que par exemple, le voyage, c'est quelque chose qui m'a toujours aidée. Le fait de partir seule, ça m'a aussi permis de découvrir de quoi j'étais capable et qu'est-ce que je voulais réellement dans cette vie. C'est pas mal d'être seule, c'est pas mal de se retrouver seule, d'avoir des temps où tu réfléchis, d'avoir des moments où tu es là, tu penses. Ou même parfois, tu ne penses plus. Et je pense que ça fait partie de notre cheminement. Et je pense que vraiment, il est important d'avoir des moments seul. Vraiment, vraiment seul. C'est-à-dire, plus aucun contact social. C'est-à-dire, ne penser qu'à soi. Et je répète constamment que l'égoïsme, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Oui, je suis égoïste. Oui, je pense à mon bien-être et je pense à moi. Parce que si je ne suis pas bien moi, comment je peux être bien avec les autres ? Donc oui, je trouve que c'est important, avant toute relation amicale ou toute relation amoureuse, de se retrouver avec soi-même. De savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment. De comprendre pourquoi on est sur cette terre et qu'est-ce qui fait qu'on aime ceci ou on aime cela. Et la solitude, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Mais je pense que la solitude, il faut l'accepter. Il faut apprendre à vivre avec soi-même, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, avant le confinement, sortaient beaucoup, allaient au restaurant tout le temps, etc. Mais quand ils se sont retrouvés enfermés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas mal de problèmes. Et une fois que tu réalises ça et que tu dois te confronter à toi-même, la question c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fuis ? Ou est-ce que j'essaye de comprendre qui je suis vraiment au fond de moi et qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie ? Parce qu'au final, la solitude, c'est quelque chose de normal. Quand on est bébé, on est seul et puis on va repartir seul. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Donc oui, passer par l'acceptation de la souffrance, de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie, c'est important. C'est important d'accepter ses émotions, c'est important d'accepter tout ça pour comprendre. Donc oui, la solitude, ça fait souffrir pour certaines personnes, mais ça peut vraiment vous faire du bien à partir du moment où vous comprenez qui vous êtes réellement. Donc les conseils que je vais vous donner à travers cette vidéo, c'est qu'il est important de se connaître. Et de connaître qui on est réellement et qu'est-ce qu'on souhaite au plus profond de nous-mêmes dans cette vie. Je suis humaine, j'ai des peurs aussi qui sont peut-être différentes de toi et des autres, mais cette introspection m'a aidée à comprendre ce que je voulais réellement dans cette vie. Comment être en paix avec moi-même au quotidien ? Un moment de solitude est pour moi nécessaire pour restructurer ma vie, réaliser qui m'entoure et est-ce que les gens que je côtoie sont des personnes qui me correspondent réellement ? Se dire aussi que la vie, elle passe et que j'ai cette chance de la saisir au moment présent pour m'améliorer et améliorer ma vie aussi. Oui, des fois, tu veux être entouré de personnes et les personnes ne sont pas là, mais est-ce qu'au final, t'es pas la meilleure personne pour toi-même ? Pour revenir à la compréhension de soi, ça permet vraiment de mieux comprendre les gens autour de nous. Et je pense que c'est important de se plaire à soi-même avant de plaire aux autres. Il y a une citation que j'aime beaucoup que je vais vous partager qui est « La civilisation avait beaucoup trop de règles pour moi alors j'ai décidé de les réécrire. » Prouver des choses à soi-même et non aux autres. Toujours se recentrer sur soi, penser qu'à soi et avancer. Les gens s'en foutent de toi en vrai. Chacun y focus sur lui, sur elle. Alors fais ce que t'as envie de faire, fais ce qui te fait vibrer. Pour moi, la vie, c'est un voyage et j'apprends à mieux voyager. C'était mon expérience. N'hésite pas à me partager ton expérience. Je te retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Et j'espère vraiment que cette vidéo-là, elle t'aura plu. Elle te permettra de comprendre que la solitude, c'est important et il faut passer par là pour aller mieux. N'hésite pas à me laisser en commentaire et à partager avec moi si, par exemple, tu vis en ce moment un certain moment de solitude. Et en tout cas, moi, je t'envoie de la force. Je t'envoie plein de bonnes ondes et je te souhaite de réussir à te trouver comme moi j'ai pu me trouver. Et je pense que voilà, ça doit être un projet de vie. De pouvoir comprendre qui on est, de vivre en paix avec soi-même. Et de savourer la chance qu'on a d'être en vie et d'être en bonne santé.